Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle lecture à l'occasion de la nouvelle lune du 7 décembre 2018 et dont j'ai donné le titre connaître ses racines. En ce mois de décembre l'ambiance zodiacale est de nous orienter vers un questionnement intérieur consistant en fait à faire le point sur l'année écoulée et celle à venir. C'est donc un mois où nous allons nous interroger sur ce que nous sommes maintenant après un an de prise de recul à revisiter notre relationnel et manière d'interagir avec lui. Faire une synthèse de ce que nous avons appris sur nous et les autres. C'est un mois charnière destiné à nous pousser à agir de manière à réparer, penser et guérir ce qui nous a blessés encore en 2018. À prendre soin de nous et de ceux qui nous sont chers. Nous allons pouvoir être plein de gratitude pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent de leur amour et affection. Dès le 7 décembre avec la lune, la nouvelle lune, l'ambiance des dernières semaines que nous avons connues très mouvementées émotionnellement a changé. Nous retrouvons la possibilité de nous exprimer plus librement. Mercure n'est plus rétrograde et Vénus est bien entendu en marche directe. Il y a une idée de libération qui plane sur cette nouvelle lune. Nous avons la capacité de nous affranchir d'un sentiment d'inaccessibilité à un idéal. Mais, parce qu'il y a un mais, nous devons agir pour que ce désir se réalise dans les faits. Nous pourrons atteindre nos idéaux, nos objectifs, nos désirs, etc. Grâce à nos projections intérieures, grâce à notre victoire sur nos peurs, nos angoisses, entre parenthèses, la queue du dragon en capricorne, en conjonction avec Pluton, le tout opposé à la tête du dragon en cancer. Fermez la parenthèse. Et au retour de la confiance et la sécurité qu'on aura su installer et bien réussi à analyser et qui sera installé en 2019. Ainsi, le nouveau cycle lunaire qui démarre nous permettra, entre parenthèses, en tout cas, il devra être idéal, idéalement servir à cela, fermez la parenthèse, de nous concentrer sur comment nous envisageons notre avenir proche et lointain au vu de la situation actuelle à laquelle nous sommes parvenus en cette fin 2018. Entre parenthèses, soleil, lune, en conjonction, en sagittaire, le tout conjoint à l'ascendant. Ce qui fait que, un nouveau moi, une nouvelle façon de nous percevoir, ou volonté d'être reconnus, notre nouvelle façon d'être avec les autres, même si nous ne voyons pas encore clairement les aboutissements de nos investissements émotionnels, entre parenthèses, soleil, lune, carré, un Neptune, fermez la parenthèse, nous devons nous appuyer sur ce que nous connaissons déjà de situations passées identiques. Et donc là, je précise qu'il faut voir l'article précédent au sujet de la queue du dragon. Donc je reprends. Les connaissances et conséquences que nous avons pu apprendre. Maintenant, après ce petit travail rétroactif sur ce qui nous meut, ce qui nous anime et nous pousse à agir ou pas. Sur la découverte de nos racines, c'est-à-dire, ce qui nous aide à nous sentir vivants en ce monde, ce qui nous permet d'être sereins et en sécurité, épanouis, en ayant le maximum de positifs énergétiques qui fera que nous serons suffisamment confiants pour agir sur notre vie. Nous devons assurer notre avenir. Pourquoi ? Parce que de profonds changements, nous serons encore demandés et c'est en ayant une parfaite connexion avec nos racines intérieures qu'il nous sera plus facile de passer le cap. Entre parenthèses, soleil, lune, sextile, milieu du ciel, en balance. Fermez la parenthèse. Plus nous serons intègres à ce que nous sommes vraiment dans notre intériorité et non à ce que la société et les autres souhaitent que nous soyons pour eux, ou inversement, ce que nous nous obligeons à être pour soi-disant être aimés, plus le passage sera facile. Aussi, cette facilité d'accomplissement possible, grâce à une parfaite compréhension des événements passés et présents, et la capacité à se projeter dans l'avenir proche et lointain, est capitale. Le mot est tout à fait adapté puisque capitale est notre richesse. C'est elle qui nous permettra de nous investir pleinement et librement dans ce qui nous est cher. Entre parenthèses, tête du dragon en cancer. Fermez la parenthèse. C'est elle qui constitue notre nouvelle graine en cancer. Lieu de germination opposé à la queue du dragon, bien sûr, mais aussi à Pluton, acteur transcendant de toute renaissance. Pluton en Capricorne, lieu d'élévation. Lieu de reconquête sur notre pouvoir intérieur, à nous redresser et dire devant tous, voilà qui je suis. Vous voyez ici que ce processus ne vient que de commencer, mais que ce que vous construisez actuellement est destiné à durer sur du très long terme, et qu'il faut une base et une structure émotionnelle solide. C'est une chance de le faire en conscience. Chacun d'entre nous sait, entre parenthèses, pour l'avoir lu ou entendu depuis quelques années déjà, fermez la parenthèse, que l'ère du verso est une ère de changement. Ce qui implique que certaines choses que nous avons connues ou connaissons ne sera plus demain. Nous-mêmes sommes en train de changer nos comportements. Ceci implique aussi que nous connaissons des moments de crise intenses et profondes, parfois qui sont complexes, difficiles à surmonter et extrêmement difficiles à vivre. Mais elles sont destinées à nous faire sortir de notre zone de confort moutonnier, à nous faire prendre conscience de notre égoïsme, à nous faire prendre conscience de l'injustice subie ou acceptée par paresse de prendre nos responsabilités dans nos vies. Il ne suffit plus de dire ou de penser « J'ai envie d'eux, je crois que… » Pourquoi ne pas faire ce que tu crois ? Pourquoi ne pas être ce que tu as envie ? Voilà ce que ce ciel de la nouvelle lune nous demande. Pourquoi ta conscience d'humain avec un H majuscule ? Aujourd'hui, tu sais que ton passé ne sera vraiment plus. Pourquoi ne pas passer à l'action et te construire un avenir dans lequel tu pourras grandir et être ce que tu es dans tes rêves ? Change ta vision conditionnée par ta vision de naissance ou d'enfance et mets en mouvement les énergies qui te sont propres à se devenir maintenant, en majuscule. C'est pour insister, bien sûr. Et en effet, de nombreux aspects et points du Zodiac sont présents et conseillent de manière récurrente de préparer l'avenir. Cela va de soi, cet acte prévisionnel doit être réaliste. Entre parenthèses, la lune noire Pérugée est en Lyon. Fermez la parenthèse. Nous sommes d'accord pour dire que pour le moment, il reste très, très flou. La lune noire Pérugée, c'est comme mettre des graines dans un panier dont on ne verrait pas le fond. Seule la confiance en soi profonde pourra réussir à faire émerger quelque chose. A plusieurs reprises également, il est fait mention de manière énergétique de liquider de notre esprit des aspects de notre passé. Nous devons en quelque sorte entrer dans notre nouvelle vie, dépouillée, non pas du superflu, mais vierge de tout ce qui a pu nous ressembler et nous définir par le passé. Un des points fondateurs de cette situation, et dont j'ai auparavant parlé lors du dernier quartier du 30 novembre dernier, c'est notre volonté. Le pouvoir de la volonté est ici en conjonction avec Neptune. Mars booste Neptune à plus de réalisme, entre parenthèses, carré à soleil-lune, fermez la parenthèse, ou plus d'irréalisme. S'agissant d'une nouvelle lune, pardon, s'agissant d'une nouvelle lune, les énergies sont mélangées, mais les énergies étant ce qu'elles sont, il se pourrait bien, entre parenthèses, à cause de Neptune, fermez la parenthèse, que certains choisissent de fuir la réalité plutôt que d'y faire face. Or, précisément, cette conjonction est c'est ce qui car est à la tête du dragon. Un autre est présent, incluant cette fois Uranus, rétrograde, c'est ce qui car est à l'ascendant et soleil-lune. Ces deux aspects invitent chacun d'entre nous à détruire tout ce qui chez nous ou en nous est auto-destructeur. Imaginez-vous en train de faire brûler par Pluton dans l'aspect tête du dragon opposé à Pluton tout ce qui doit l'être et surtout fait important d'en retirer les décombres et cendres afin de bâtir quelque chose d'absolument neuf même d'un point de vue des racines. C'est réellement une possibilité de renaissance. Voilà, c'est terminé pour cette lecture. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous souhaite bon courage à toutes à tous ainsi que je vous souhaite aussi et je vous conseille fortement bien sûr de prendre bien soin de vous et puis que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Encore merci et à bientôt. Au revoir.